Cet outil permet de calculer les ATN et les DNA pour une ou plusieurs voitures. Nous commençons par ajouter une voiture. Comme vous le voyez, la TVA est calculée automatiquement. Nous indiquons à présent le carburant, dans ce cas-ci un diesel, et les émissions de CO2 de ce véhicule. Le petit « i » nous permet d'avoir un petit peu plus d'informations sur le champ à remplir. Nous pouvons à présent lancer le calcul. Nous parcourons les données. Il est temps à présent d'ajouter un autre véhicule, afin de pouvoir faire une comparaison. Le carburant de ce véhicule est donc hybride essence. J'indique les émissions de CO2. Et je lance le calcul. Nous pouvons ici comparer les deux véhicules. N'oublions pas qu'on pourrait aller jusqu'à quatre véhicules à comparer. Éventuellement, il est encore possible de modifier les informations relatives à l'un des deux véhicules. Nous allons indiquer pour ce véhicule qu'il s'agit d'un leasing. En cliquant sur le petit « plus », vous avez un complément d'informations à indiquer. J'indique ici le prix du leasing. Et je lance le calcul. Nous voyons évidemment l'impact immédiat sur les DNA. Maintenant que toutes les données sont complétées, on peut télécharger le rapport et en parler avec son client. Sous-titrage Société Radio-Canada